C'est une action qui enterra longtemps le football français et que dit de Randall Kolomouani. L'attaquant de Francfort a eu la balle pour offrir une troisième étoile à l'équipe de France. Sur un long ballon aérien d'Ibrahima Konate, il s'est retrouvé en face-à-face avec Emiliano Martinez à 20 secondes de la fin de la prolongation de la finale de la Coupe du Monde Qatar 2022 entre la France et l'Argentine. L'ancien Nanté a tiré fort mais le gardien argenté a repoussé le ballon repoussant au nouveau sacre des Bleus finalement battu quelques dizaines de minutes plus tard. Dans une interview avec Binsport, Randall Kolomouani est revenu sur cette action qui rassasse en boucle et qui lui a valu de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux. Notamment pour ne pas avoir opté pour une autre solution comme la passe pour Kylian Mbappé sur sa gauche. Je assure que cela poursuivra toute sa vie mais promet dans le même temps que cela va l'endurcir. Je la regarde encore, je la connais par cœur, confie-t-il. Dans ma tête, je me suis dit, Randall, il faut que tu tires. J'ai essayé de tirer au premier poteau, le gardien fait un très bel arrêt et la sort bien. J'ai perdu ce duel après. Je pense qu'il y avait d'autres solutions. Je pouvais le lober, je pouvais trouver Kylian Mbappé qui était aussi sur un bon angle mais sur l'action, je ne le vois pas parce que le ballon vient comme ça et moi, je vais direct comme ça et je ne vois pas Kylian Mbappé sur ma gauche. C'est après que tu regardes la vidéo et que tu vois qu'il y a d'autres possibilités mais c'est trop tard. Tu ne peux pas rien faire. Je l'ai encore à travers de la gorge et je l'ai toujours. Oui, il regarde encore cette action. Elle ne me fait mal, conclut-il. Je me dis qu'il faut que je me batte et que je vais aller chercher ce but-là. C'est ça qui va me pousser tout le temps à marquer et à me surpasser. Je pense que ce but que j'ai raté va me donner de la force. Cela se confirme déjà puisqu'il a marqué trois buts et délivré une passe décisive en quatre mois depuis la reprise avec Francfort. Randall Kolomouani, c'est lui qui rate donc cette action face à l'Argentine.